Ça y est, c'est officiel, l'équipe d'Irlande de rugby prendra bien ses quartiers à Tours. Tours, camp de base du 15 du trèfle pour la Coupe du Monde qui se déroulera en France en septembre 2023. Les collectivités qui ont bataillé pour faire venir les Irlandais en Touraine comptent bien en profiter pour créer des événements autour de la compétition. Cette annonce tardait à être officialisée, c'est chose faite depuis 17h. Audrey Champigny, vous êtes devant l'hôtel de ville de Tours où la conférence de presse vient de s'achever. Oui, bonsoir Mickaël, effectivement la conférence de presse, il y a encore un petit peu de lumière, ça mange des petits fours là encore juste derrière moi. Mais vous l'avez dit, c'était un secret de polichinelle, mais ça y est, c'est officiel. Regardez juste derrière moi, l'hôtel de ville de Tours est éclairé aux couleurs du drapeau irlandais, du vert, du blanc et du orange. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, Tours sera irlandais en 2023. Un match qui a été remporté haut la main par la ville. Et il faut savoir que la mêlée était aussi un petit peu serrée, puisqu'il y avait Chartres, Blois, Bourges dedans. Alors on a demandé tout simplement au président de la fédération irlandaise de rugby, pourquoi avoir choisi Tours ? On l'écoute. Elle offre aux jeunes irlandais tout ce dont ils ont besoin pour être dans les meilleures conditions pour cette Coupe du Monde. C'est une ville magnifique de ce que j'ai pu en voir. Les équipements sont super et cela leur permet d'avoir un véritable pôle d'où ils peuvent voyager pour leur match. Et ça, c'était crucial pour l'équipe d'Irlande. Ils voulaient se sentir comme à la maison pour ne pas avoir à changer d'hôtel ou de stade. Donc ça, c'était un des éléments dans notre choix. Mais c'est vraiment une très belle ville, une belle région. Donc pourquoi ne pas choisir Tours ? Alors autant vous dire que si les Irlandais sont très heureux de venir ici à Tours l'an prochain, les Tourangeaux sont surexcités. Toute la ville va se draper de blanc et de vert l'an prochain. Un véritable événement qui doit beaucoup aussi à l'entente des différentes collectivités. La ville, la métropole, la région et le département. On écoute Eric Thomas, adjoint au sport à la ville de Tours. C'est une belle victoire après plus de 18 mois d'un long travail. D'un long travail qui porte ses fruits puisqu'on va livrer un très bel équipement, des nouveaux vestiaires à la chambrerie qui permettront ensuite à l'US Tour Rugby, qui est le club de rugby de la région, le centre le plus important de bénéficier de ces équipements et donc d'accueillir les jeunes filles, les jeunes garçons, les amateurs du rugby et puis de vivre leur passion. Et auparavant, évidemment, l'équipe d'Irlande qui nous fera l'honneur de sa présence à Tours à partir de fin août 2023. Pendant un mois, le mois des compétitions en poules. Donc c'est une formidable nouvelle pour nous, pour l'équipe municipale et pour le territoire. Alors vous l'avez compris, on ne lésine pas quand on reçoit la meilleure nation mondiale de rugby. Près de 4 millions d'euros investis, Eric Thomas l'a dit, pour améliorer le site de la chambrerie. Et puis les Irlandais seront accueillis comme des princes au château Bellemont à Tour Nord, un hôtel 4 étoiles où ils pourront se reposer et reprendre des forces entre les matchs. Le château Bellemont qui avait déjà accueilli l'équipe de foot tchèque pendant l'Euro 2016, malheureusement éliminé en face de poule. Alors un destin peu probable pour le 15 Irlandais, meilleure nation mondiale cette saison et qui a battu samedi les Springboks lors de sa tournée d'automne. Alors on va justement un petit peu parler rugby avec Bertrand Bourgeau qui va nous rejoindre juste à côté de nous. Bertrand, bonsoir. Vous êtes un peu le monsieur rugby de la ville de Tours. Vous êtes aussi le président de Tours Rugby 2023-2024. Tout simplement, les Irlandais arrivent l'an prochain à Tours. Est-ce que les Irlandais peuvent gagner cette Coupe du Monde ? Sans aucun problème. L'Irlande, le casque du trèfle fait partie des grands prétendants au titre de champion du monde pour l'année prochaine. Leur victoire effectivement samedi dernier à la Viva Stadium face au tenant du titre Springbok en est le plus bel exemple. C'est une équipe extrêmement complète dans toutes les lignes et qui va mener la vie dure à toutes les équipes de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud et notamment de l'équipe de France. Parce que je pense quand même que les Bleus ont une belle chance également de se mêler à la lutte finale. Et pourquoi pas ? Une finale France-Irlande, pour nous la ville de Tours, ça serait formidable. Alors Eric Thomas, tout à l'heure l'adjoint au sport nous disait là les travaux de la chambrerie, ça va bénéficier évidemment aux Irlandais. Mais après, tous les petits joueurs de rugby pourront aussi en bénéficier. Et ça c'est super, vous qui êtes un peu le monsieur rugby de l'US Tours. Oui, justement c'est ça le gros avantage pour l'UST. C'est que tous les travaux qui ont été faits par la ville de Tours, et je les en remercie comme la métropole et tout, et de même l'État qui a financé tout ce superbe projet, ça va être un peu l'héritage pour le club de l'US Tours. Et ça c'est formidable, parce que quand on voit ce club repris il y a 4-5 ans par Benoît Sébillé, et on est en train de remonter une à une les marches, on occupe le haut de tableau en Fédéral 2 pour le moment, on ne veut pas le dire, on a de l'ambition, mais ce qui est formidable, et je me mets à la place, moi en tant qu'ancien joueur de l'US Tours, je me rappelle quand j'étais môme, on avait les yeux qui écarquillés quand on voyait des joueurs de renom, des internationaux et tout, mais là je vois, pour en avoir parlé avec des jeunes de l'école de rugby et tout, c'est formidable l'engouement qu'il peut y avoir, et je pense que c'est le meilleur des cadeaux qu'on pouvait leur offrir, parce qu'ils rêvent que d'une seule chose, c'est de pouvoir approcher justement ces Irlandais qui vont être pendant 5 semaines chez nous. Et une des grandes priorités, ça va être justement de pouvoir convaincre, bon ça c'est une autre paire de manches, les Irlandais pour pouvoir ouvrir les entraînements, et que les gamins puissent venir approcher des joueurs comme Sexton, toutes leurs idoles, on a tous été jeunes, et ça me ramène quelques années en arrière, et je pense que c'est un superbe, et c'est une promotion énorme, ça va être un coup de bouche pour l'US Tour. Eh bien écoutez, on va finir sur ces mots d'un passionné de l'US Tour et de rugby, on va attendre que ça passe juste derrière nous, voilà, on va finir avec ces quelques mots de passionné de rugby, vous voyez Bertrand, il a déjà l'écharpe, il a déjà le petit pince de l'Irlande, on le rappelle, la Coupe du Monde de Rugby 2023, c'est du 8 septembre au 28 octobre 2023, vous avez un an pour vous mettre au vert les Tourangeaux. La marée verte va déferner sur les Tourennes. A bientôt. Audrey, on compte sur vous pour une troisième mi-temps, mais un peu mesurée quand même.